Bonjour Alain, c'est un baptême pour moi avec cette voiture, première fois que je vais l'essayer donc dans des conditions plutôt sympathiques. On monte ? Très bien. On va peut-être commencer par un tour de circuit en mode confort parce qu'il y a plusieurs modes à bord de la Renault Talisman. C'est une voiture quand même assez spacieuse et assez grande. Je suis assez sensible au volant, à la souplesse de la direction mais en même temps la précision. C'est quand même une grande berline, il n'y a pas d'angle mort, on est bien positionné déjà. C'est la première fois que je roule avec cette voiture. La particularité c'est que c'est vraiment une voiture avec les quatre roues directrices et on a vraiment l'impression d'avoir, c'est ça le but, d'avoir deux voitures en une avec une notion d'efficacité bien sûr quand on en a besoin et aussi une notion de plaisir. Là, on va on va se mettre en mode sport. Alors, hop, c'est déjà pour une accélération parce que la boîte de vitesse est gérée d'une manière un peu différente. Les suspensions sont beaucoup plus raides. Sur les vibreurs, on sent qu'il y a une grande efficacité de l'amortissement. Je peux lâcher les mains, ça freine très très bien. On est resté en mode sport pour tester les fameuses quatre roues directrices. C'est vraiment bluffant. Je ne pense pas qu'on puisse faire ça aussi bien avec une voiture seulement en deux roues directrices. Les quatre roues directrices donnent une stabilité, une inertie un peu moindre. Là, elle est vraiment, quand je suis en courbe rapide et que je mets vraiment un peu les roues à peu près où je veux. On va faire donc l'évitement à 70 km heure. C'est quand même pas rien, on va le voir. Et là, c'est vraiment... Oui, ça répond. C'est d'une facilité incroyable. Je suis même ça sent mon surpris. On a un confort qui est vraiment tout à fait remarquable. C'est vraiment une belle berline dans la taille, dans la dimension, avec des qualités dynamiques aussi intéressantes. Ce binôme à suspension et roues directrices, il amène des qualités incroyables. Un ambassadeur de choix, Alain Prost, qui a éprouvé les qualités dynamiques de ce véhicule. Merci beaucoup Alain.